Vous avez raison, vous donnez des réponses aux questions. Donc Franz, un soldat allemand mort au combat, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes Adrien, un jeune français qui vient se recueillir sur sa tombe et bouleverse la vie de la jeune femme qui était fiancée à Franz et de ses parents éplorés. On ne sait pas d'où il vient, pourquoi il vient à ce moment-là, on va le comprendre. Mais alors, après bien des revirements dans le film, on va regarder enfin la bande-annonce, Franz. . Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen! Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. C'est un livre toujours ? Je suis heureux d'avoir eu l'oublié. Je suis heureux d'avoir eu l'oublié. Ça fait que tu n'a pas été heureux ? Oui, mais il va y aller. Nous allons nous remuer, il nous reste encore une fois pour nous garder. Vous venez sur moi ici ? C'est un peu france, madame et maman. Vous avez beaucoup à faire. La seule blessure, c'est france. Chère Anna, il faut que je vous dise. Nous bestions, mon chum. Vous avez dit ce genre, s'il ne faut pas. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tormenter. Ce n'est pas moi qui te montre, votre fils, madame. C'est france. Vous parliez tout à l'heure, Pierre, de Paul Haber. C'est vrai qu'elle est aussi exceptionnelle dans ce film à vos côtés. On vous a entendu parler un peu allemand. Vous le parliez ou pas du tout ? Pas du tout, non. Pas du tout. Je partais très très mal. J'avais fait anglais, espagnol au lycée. Je partais avec tous les défauts. Mais en même temps, c'était les défis du film. C'était cette authenticité-là qui est vraiment cette langue, cette rencontre du français et de l'allemand au début du film. Et puis, il y avait la musique qui est très importante, la poésie. C'est pour ça que je vous ai offert les poèmes de Verlaine. À un moment, Paul Haber dit un poème de Verlaine. Et le violon, j'ai dû apprendre à jouer du violon. Donc, il y avait pas mal de défis pour commencer, pour m'attaquer au rôle. Et en même temps, c'est ça qui est beau dans le film, c'est que ça croise beaucoup de thématiques et que François voulait qu'on soit dans cette véracité-là, de vraiment faire les choses, vraiment parler allemand, pas lisser le film en se disant, comme dans certains films américains, parfois, au fin fond de la Pologne ou au fin fond de l'Afrique, tout le monde parle anglais. Et bon, ça va. Il voulait être dans cette réalité de cette rencontre, ce point de vue allemand aussi, l'originalité de ce point de vue allemand, pour une fois, après cette Première Guerre mondiale. Allez, on met l'Eve 519. Et alors, jouer en allemand, jouer dans une autre langue, ça change quelque chose ? Oui, à la fois, ça change tout. Et en même temps, bizarrement, au début, j'avais très peur. Je savais que j'avais des très grands acteurs allemands en face de moi. Ceux qui jouent les parents et Paula, qui est une espèce de truc à la Romy Schneider, une espèce de puissance dans le jeu. Donc, j'étais un peu impressionné. Je me disais, il va falloir que j'assure en allemand. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Paula m'a fait des enregistrements. J'ai écouté sa voix avec les textes pendant près de deux mois avant le tournage pour m'imprégner de toutes les scènes en allemand. Et une fois sur le plateau, j'ai adoré ça. Je ne sais pas comment dire. La difficulté a disparu. J'étais dans... Il y avait une fraternité entre les deux langues qui faisait qu'avec l'instinct français, j'arrivais à jouer en allemand et que j'avais l'impression que ça fonctionnait. Contrairement à l'anglais, par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer en anglais. Là où il y a des accents toniques qui changent vachement, des instincts torrés qui ne marchent pas du tout en anglais, l'allemand, il y avait une communion, un lien entre les deux langues qui était en fait le cœur du film déjà. Donc, c'était assez génial de découvrir ça en jouant. Et non, j'ai pris un vrai plaisir à jouer en allemand. Et en plus, c'est une langue un peu... Le cliché qu'on a de l'allemande. C'est-à-dire que c'est un peu... Oui, littoral. Mais ça peut être doux et ça peut être... C'est sûr que quand on entend Paul Haber parler allemand dans le film, il y a quelque chose de tellement doux, tellement poétique. C'est génial de redécouvrir cette langue comme ça. Valérie, vous auriez adoré ça, tourner dans une langue étrangère ? Moi, si je fais allemand en première langue, j'aurais pu faire ce film. Et encore... Je sais, j'ai encore le même problème. Je suis très trauré. Une merveilleuse de l'alte, elle ne vient pas de l'esprit. C'est... C'est L'Orelai. C'est L'Orelai. Mais vous auriez pu tourner en espagnol ? Encore fallait-il que vous écriviez un mail à Pedro Almodovar, ce que vous n'avez jamais fait. C'est vrai, cette histoire ? Oui, non, c'est parce que j'aimerais bien travailler avec lui. Et je me suis dit, tiens, je vais lui écrire. Et puis, on m'a donné son adresse mail. Et puis, finalement, je n'ai pas osé. Mais tu n'ai pas osé. Osons ! Oh ! Espagnol, je n'ai pas fait espagnol. Uniquement pour ça, c'est la barrière de la langue qui vous a arrêté ? Du tout, non. C'est pas tout à coup, la panique devant le mail. Ce n'est pas du tout de panique, mais je me dis, ils s'en fous. C'est dur de solliciter des réalisateurs. Voilà, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais lui, vous aviez envie ? Lui en particulier ? Oui, j'aimerais bien, oui. Mais non, peut-être que je serais plus âgée, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Voilà, on ne saura jamais. Mais à choisir, Valérie, vous voudriez entendre parler Pierre Allemand, le voir jouer du violon ou danser la valse ? Parce qu'il sait faire tout ça depuis France. Allez, trois en même temps. Merci. Parce que c'est possible. Et en noir et blanc. Et aussi un peu en couleur, j'aimerais bien. Ça, je me suis dit. Mais c'est dommage, tout est en noir et blanc. Et non. Et un peu de couleur. On peut faire la couleur et le noir et blanc. Nous aussi, ici. C'est vrai ? Oui, c'est le jingle « happening foireux ». Ah, génial. Ah non, je vais rigoler. C'est très simple sur la plate au télé, le violon. C'est facile. Vous savez au moins le poser. J'ai vu l'arché vous maîtriser quand même. Montrez-nous. Moi, j'ai fait du violon. Mais oui. Mais attend, mais pourquoi il s'est passé ? C'est un cadeau d'anniversaire pour mes 12 ans d'arrêter. Mais allez-y. Jouez le coup. Valérie, Valérie, Valérie. Non, non, non. Non, non, pas bien, moi. D'abord Valérie. J'ai fait de 8 à 12 ans. Vous avez fait récemment. Il en reste quelque chose. Je ne pourrais pas jouer. Tata, le mec, il démarre. Un truc super. J'en rêve. Non, non, non. Sincèrement, sincèrement. Moi, j'ai espionné. C'était bien. J'ai espionné la tenue de l'archer. C'était bien. Non, alors oui, il y a une tenue de l'archer. Voilà, il y a tout ça. Après, le reste, c'est du cinéma. Non, je le laisse. Vous n'avez pas fait de son, en fait ? Si, si, si. Mes voisins peuvent témoigner vraiment là-dessus. Ils sont ravis. Vous avez gorgé des chats, quoi. Oui, oui. C'est très dur. En fait, on a... Surtout le bras, on nous disait toujours qu'il fallait le mettre comme tout le violon. C'est pas naturel. Mais il faut le montrer, Valérie. Comme ça. Non, c'est moi, c'est juste la position. C'était, il fallait mettre le bras comme ça. Et sortir un son, vous pouvez, ça ? Et avec un coussin. Oui, il faut le coussin. Bon, je peux tenir l'archer. Allez-y. Non, David. C'est tout, hein. Mais c'est déjà vachement bien. Et vous, Anélisabeth ? Quelqu'un qui ne sait pas jouer ? Non, non, Anélisabeth, elle en a fait des années et des années. Vous montrez le son. C'est à vous. Non, non. Moi, je pense qu'il vous en reste un petit peu. On ne peut pas exiger tes invités qui passent à l'oeuvre. C'est compliqué. Déontologiquement, ça me paraît compliqué. Non, non, je ne sais même pas faire une pierre. Ah, ben si, si, je vois. Oui, oui, si, si, si. C'est horrible. C'est affreux. Oh, ben attends. Non, non. Si, si, ça va, ça se trouve en place. C'est un petit. Oh, magnifique. Magnifique. C'est horrible. Oui, c'était beau. C'était là. Renaud Capucet, c'est pas trop t'affiché. Merci. Non, mais moi, j'ai trouvé ça si dur que pour mes 12 ans, j'ai demandé comme cadeau d'arrêter le violon. C'est ce que j'ai eu. C'était mon cadeau d'anniversaire. Mais c'est une ingratitude, cet instrument. C'est hyper dur. Tout le monde vous regarde. Alors que quand on joue du piano, au bout de deux semaines, on peut déjà faire un petit peu d'effet. Il n'y a pas les égorgements de chars. C'est Musset qui disait jouer du violon dix ans pour devenir un musicien passable. Ça résume très très bien cet instrument et c'était dur. Mais bravo. Parce que vous y avez. J'ai mis du cœur. Et la valse, en revanche ? On me dit et la valse, ça c'est facile. Oh là là, derrière, c'est des... Ah ouais, ouais, c'est la valse. Un mois, j'y vais, je fais le boulot. Ce qui est décidé le matin. Vous n'avez pas dansé la valse avec Pierre ? Mais c'est vous qui allez danser. Vous avez posé le violon, je fais le boulot. Vous allez demander ce qu'on peut faire. Vous avez des chaussures qui viennent d'arriver heureusement. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez... Les chaussures, avec tes chaussures. Mais si. Non, Valérie, vous ne pouvez pas me planter sur ce coup-là. J'ai fait cette gaffe. Il m'a fait le violon. Tu es obligé. Non, non, mais si. Moi, je n'ai pas les bonnes chaussures du tout. Je suis en mule. Musique, allez, on verra bien. Ah ben voilà ! Allez-y, allez-y. Non, parce que moi, je réalise un fantasme. C'est pas mal. Allez, allez, en plus, en plus. Ah ben voilà. À chaque fois, je le fais. Vous pouvez commenter, Valérie. Je crois que je fais de la place. En tant que... Voilà, vous pouvez jouer les professeurs de danse et commenter. C'est que vous aimez bien les professeurs de danse. Je ne vais pas comme ça. C'est n'importe quoi, Pierre, là, non ? Ouais, là, je suis parti sur du n'importe quoi. Je suis parti plutôt sur du la formule n'importe quoi. Attends, attends, on a très mal démarré. Il n'y a aucune alchimie. C'est très... Oh, c'est du tombeau, ça. C'est du tombeau, ça. C'est du tombeau, c'est du tombeau. Merci, Valérie. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de vous prêter. On sait qu'on peut vous faire confiance. Il faut tout faire. La danse, le violon, remettre les chaises, faire des émissions pour l'année prochaine. Même pour demain, vous savez, ça a l'impression très chronique. Justement, vous aviez dit dans une émission, je crois, de Nico Saliagas que vous aviez une playlist pour chaque film. Là, vous vous êtes écouté des valses de Strauss pendant toute la... Non. Non. C'était quoi, alors ? Si, il était question, il était question de... Oui. Faut que je fasse ça aussi. Petit truc. Continuez. Répondez les appelliers. Je t'adore. Moi, j'ai hésité à le dire, puis je me suis dit, elle va s'en rendre compte pendant que je réponds. Il y a fait longtemps. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il ne peut pas savoir. Non, non. Il s'en rendu rire à côté. C'est une catastrophe cette émission. C'est vraiment le soutien de cette équipe. C'est formidable. C'est un débat long. Non, j'écoutais du Chopin. Il s'agissait de jouer du Chopin au violon, donc j'ai beaucoup écouté ça. Mais après, les playlists que j'écoute de musique pour... Oh là là, on ne va pas y arriver. Pour préparer un rôle, c'est très éclectique. Donc, il y a des choses très différentes. Je ne vais plus vous regarder. Ce film, vous partez le défendre demain à Venise ? Oui, je crois qu'on part après demain à Venise pour le présenter à la Mostra. On est très heureux. Et puis en plus, c'est Sam Mendes qui est président du jury. François Ozon et moi-même, on est complètement fans de son cinéma. Moi, je l'ai découvert dans des mises en scène de théâtre, Sam Mendes. Avant qu'il fasse les films qu'on connaît avec Leonardo DiCaprio, les James Bond, c'est un metteur en scène incroyable, un directeur-bacteur. Quand Pierre le guériget, je l'avais pas dit à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Moi, je l'avais découvert, La Tempête, à New York. C'était phénoménal. Et donc, je suis très heureux de savoir qu'il va voir le film et de voir la réaction aussi italienne au film. C'est un film très européen. C'est un film qui raconte aussi... Il y a des résonances tellement modernes en même temps, même si c'est un film qui se passe juste après la Première Guerre mondiale. Le fait que ça parle de deux pays, de jeunes gens qui sont pacifistes et qui sont prêts, après cette guerre, après les horreurs qu'ont connus les deux pays, motivés par l'amour, par l'espoir, par l'envie aussi de faire du bien aux autres, à travers le fait de raconter des histoires, de traverser cette frontière, de traverser la frontière, d'être pas dans ce... Il y a des résonances évidentes sur le repli identitaire en ce moment, sur le retour aux frontières, la peur de l'étranger. Et ce film combat tout ça et, je trouve, fait du bien à ce niveau-là. Anne-Élisabeth. Vous êtes, encore une fois, pas trop moche dans ce film. Je dis pas trop moche, je pense très beau, mais je vais encore passer pour une busty mille, ça va. Non, ça va être mal interprété. Mais quel rapport vous avez à votre image, au fait... A votre beauté. A votre beauté. Vous l'avez bien, cette beauté. La gêne ultime. Non, mais je ne... Vous vous regardez ou pas ? Vous regardez le film ? Non, non, pas du tout. Mais moi, je suis comme pas mal d'acteurs. Vous ne supportez pas ? Oui, on sera peut-être d'accord, mais moi, je ne regarde jamais les films que j'ai faits. Je pourrais peut-être les regarder dans 10, 20 ans. Déjà parce que j'ai l'impression que quand on est dans la démarche créative de proposer quelque chose, c'est pour le public, c'est pour le spectateur. Nous, le film, il est un peu foutu pour nous, parce qu'il y a trop de off. On connaît tout, on ressent les couches de travail. Au jour où on a tourné cette scène, au jour où on... Mais exactement, c'est-à-dire que vous réalisez que vous êtes à cause... Ah oui, là, on est obligé de se voir. Vous êtes obligé de vous voir ? Oui, mais vous disiez que vous regardiez pendant le tournage de Palais Royal, vous ne regardiez pas les rushs, ça vous faisait mentir à Catherine Deneuve. Je lui disais, hier, Catherine, j'ai vu les rushs, vous êtes formidables. Et je ne les avais pas vus. Mais je ne peux pas, je ne peux pas... Parce que quand on va... Voilà, sinon c'est aussi quand on se lève à 4 heures et que... Enfin voilà, quand on... Je pense que si je ne jouais pas dans les films, je regarderais les rushs. Mais vous, vous détestez vous voir à l'image, vous vous trouvez carrément... Ça n'est pas un plaisir, ma personne n'est pas... J'aime, c'est pour ça que j'aime jouer des personnages. Ça ne m'intéresse pas de me voir, ni de m'entendre. Mais enfin, je pense que... Je pense que le contraire est bizarre. Pourtant, vous êtes bien magnifère. Elles sont belles, ces photos. Je ne l'ai même pas achetées. Ah oui ? Non. J'ai vu la couverture parce qu'on m'a envoyé un texto avec... Vous êtes dans une robe rouge. Oui, oui. Vous avez vu le vent vert. Vous avez bien dit ce que vous avez dit. Mais je ne l'ai pas vue. Il y a vous en barésie aussi. C'est pas une belle photo. Mais non, je ne m'intéresse pas. Elles sont belles, les photos. Elles sont magnifiques, ces photos. Oui, les photos sont très... Pamela Hanson qui les a faites. Voilà. On l'embrasse. Bon, ben voilà. Mais je les découvre. Je ne les avais pas vues. Même pas validées avant qu'elles ne soient plus vues ? Non. On ne m'a pas demandé de valider. Non, c'est un magazine qui ne demande pas aux acteurs de valider. Ah oui ? Donc je ne les ai pas vues. On va passer peut-être à la musique. Patrick, vous nous présentez... Vous voulez que je me fasse...